Togo Info, le Togo à votre portée. Je m'édite 4 janvier 2020 en Conseil national ordinaire, regroupant les fédérations des diverses composantes territoriales du parti, de ses organes nationaux et organisations de la jeunesse, de la branche féminine et des couches socio-professionnelles. Considérant qu'en ce moment crucial pour le devenir de notre pays, et vu que le régime agissant au mépris des multiples interpellations qui sont lancées de toutes parts au niveau national et international, sortit à tenir le 22 février 2020 le scrutin présentiel visant à consacrer un quatrième mandat présentiel de 5 ans à Fort-Nyassimbe. Vu la parodie de réforme orchestrée par le gouvernement, dans le but de s'assurer la même mise absolue sur toutes les institutions en charge de l'ensemble du processus électoral, la CENI et ses démembrement, la Cour constitutionnelle, la HAC et autres. Considérant que notre pays est ramené, pour ainsi dire à l'époque, du système politique caractérisé par la confusion et du parti unique RPT et la neutralisation systématique des partis de l'opposition. Vu que ce système, qu'on croyait pourtant révolu, a refait surface depuis le jour où le régime a fait voter une loi qualifiée de statut de l'opposition, par laquelle le pouvoir a accordé à tout parti politique la possibilité de jouir des avantages réservés à l'opposition. Et c'est par le biais que, pour l'organisation du prochain scrutin présidentiel, les postes réservés à l'opposition, dans la CENI et ses démembrements, ont été attribués, dans leur quasi-totalité, à des partis qui apportent délibérément leur action à l'action gouvernementale. Considérant quant aux autres conséquences de cette anomalie, les partis politiques d'opposition connus pour leur contestation réelle du système n'ont même pas un seul représentant dans plus de 3 000 bureaux de vote et au sein des 16 commissions électorales locales indépendantes CELI, auxquelles il revient de collecter et de transmettre à la CENI les procès verbaux et les fiches des résultats des bureaux de vote. Vu que les opérations électorales à l'horizon sont entièrement acquises au régime, et donc ouvertes à toutes sortes de fraudes et irrégularités. Considérant qu'en dépit des graves anomalies si déçus rélevés, si notre parti le cadre, sorti, n'a participé à ce scrutin, à qui ira-t-il se plaindre ? Ce n'est certainement pas à la CDAO, ni au G5, ni à l'ONU. On ne manquera pas de le référer à la présente cour, bancale et taille sur mesure du régime dont le comportement est connu de tous à l'avance. Les délégués au Conseil national ordinaire, à l'issue de leurs travaux, déclarent solennellement ce qui suit. Notre pays est à l'aube d'un grand péril. Les belles promesses des gouvernants pour un devenu meilleur de notre pays nous ont endormis au point de rendre complices et passifs notre attentisme. Ainsi, avant que notre sommet ne devienne suicide, il est temps d'opérer et de se réveiller afin d'opérer un choix entre accompagner le régime dans ses dérives ou lui résister. Réitérant le constant catastrophique de la situation socio-économique et politique que traverse notre pays, le Togo, avec pour conséquence les conditions lamentables de vie de nos populations, des villes et campagnes, réaffirmant la nécessité pour le peuple de se déterminer pour délivrer les institutions et poser les bases d'une véritable alternance au sommet de l'État à travers des actions pratiques, pragmatiques, efficaces et porteuses. Tirant le son des processus électoraux passés, émaillés de violences de tous ordres auxquelles s'ajoutent les conditions désobligeantes dans lesquelles s'organise le scrutin présidentiel de 2020, nous, délégués venus des différentes fédérations, réunis en Conseil national ordinaire ce jour, décidons à l'unanimité que notre parti, le CAR, ne présentera pas de candidats au scrutin présidentiel de 2020. En conséquence, le CAR susprend la participation de ses représentants dans tous les organes liés au processus électoral en cours. La CENI et ses démembrements pour compter de ce jour. Le Conseil lance un appel ultime et pressant au pouvoir afin d'arrêter le processus en cours et d'engager des discussions avec les forces vives en lutte pour la tenance dans le but d'apaiser le climat politique et social. Fait allomé le 4 janvier 2020 pour le Conseil le Président. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501